salut et des mobiles c'est Maxime de Papelgiraf et aujourd'hui on va parler de louer sa machine plutôt que l'acheter et quand je pars de la machine je pars de l'ordinateur puisque j'ai dû changer mon macbook pro récemment je voulais prendre un des derniers macbook pro m1 et je me suis dit pour la première fois je vais tenter de faire une location plutôt que de l'acheter habituellement j'ai toujours acheté mes ordinateurs je les garde généralement trois ans à peu près trois ans et je les revends au bout de trois ans et j'en rachète un autre ok ça a toujours bien marché pour moi mais j'en ai un petit peu marre de les revendres en fait les revendres je sais pas vous mais revendres électroniques pour moi c'est un cauchemar c'est devenu un cauchemar parce que vous mettez annonce sur les sites habituel le bon coin et compagnie et vous recevez une armée d'arnaqueurs qui cherchent à vous vous arnaquer en fait à vous faire croire qu'ils vous ont payé avec des faux mails etc bon bref je vais pas passer le temps de cette vidéo là dessus c'est pas le but mais personnellement ça me souple de plus en plus de revendre un ordinateur je perds un temps fou donc je voulais trouver une autre solution et donc comme sur les voitures on fait de plus en plus de locations je suis pourquoi pas sur les ordinateurs aussi et donc j'ai fait des recherches j'ai trouvé plusieurs prestataires on m'en a conseillé certains et donc j'en ai éliminé certains qui d'emblée était beaucoup trop cher quand j'ai vu leur comparatif sur internet de tarifs sur les mêmes machines je parle et j'en ai gardé trois au final que j'ai intégré dans mon comparatif le premier c'est apple puisque si vous êtes une entreprise et c'est mon cas c'est avec purple giraffe que je dois prendre cet ordinateur donc si vous êtes une entreprise il vous propose la location longue durée le deuxième c'est ldlc pro vous savez le site de e-commerce électronique français et le troisième c'est boulanger location boulanger qui ont un site séparé qui s'appelle boulanger location donc ce sont les trois que j'ai comparé et je peux vous dire pourquoi j'ai pas pris apple pour moi apple c'est le pire apple je les ai eu au téléphone encore une fois ça fait partie de ces trucs on n'a pas de simulation en ligne il faut les avoir au téléphone il faut leur demander c'est souvent ça avec les offres professionnelles c'est un peu dommage mais c'est le cas donc j'ai eu quelqu'un d'apple pro téléphone quelqu'un très gentil très pro là pour le coup et elle m'a expliqué un petit peu comment ça marchait donc l'idée c'est que vous faites votre commande vous choisissez votre ordinateur les différentes options que vous voulez ils prennent le prix total ils enlèvent 10% et ils étalent sur le nombre de mois que vous voulez voilà donc en gros c'est une location attention c'est pas un prêt donc si je le prends sur trois ans je vais payer 90% du prix de la machine et au bout de trois ans je le rends et je repars avec une main devant une main derrière et je n'ai plus rien je trouve que pour une location 90% en trois ans c'est quand même pas top parce que apple eux ils vont le revendre d'ailleurs vous inquiétez pas ils vont faire quelque chose je pense pas qu'ils vont jeter l'ordinateur pour 10% de sa valeur ils vont pas le revendre pour 10% de sa valeur au bout de trois ans donc le deal il n'est pas bon dans ce cas il vaut mieux l'acheter et le revendre au bout de trois ans même si c'est pas très agréable de revendre électronique ok donc ça c'est la première chose non je vais même aller plus loin je me suis dit bon c'est quand même pas très intéressant votre offre mais rassurez moi il est garanti pendant ces trois ans ah non vous voulez apple care on le rajoute et du coup ça se rajoute dans le prix qui ensuite est divisé avec 10% donc c'est vraiment une commande normale avec les options que vous voulez et ensuite ils font une remise de 10% sachant que je suis enseignant en plus d'être entrepreneur et donc j'ai droit à la réduction études enseignants de 10% sur les mac honnêtement je vois pas trop l'intérêt pour moi de passer par leur formule de location donc apple écarté ldlc pro alors ldlc pro alors c'est bizarre parce que ils passent par apple mais ils ont des tarifs qui j'ai eu l'impression sont pas plus intéressants mais c'est tellement complexe leur système déjà il faut envoyer un mail papa faire des simulations en ligne dans le mail nous demande une montagne d'infos juste pour le devis quand je dis une montagne d'infos c'est les bilans sur plusieurs années que ça pour être sûr que vous allez payer pendant les trois ans avant d'avoir le moins de devis il faut se mettre tout nu faut tout montrer bon je suis assez protecteur de données personnelles déjà j'étais pas dans une bonne ambiance là quand j'ai commencé à envoyer mais j'ai fait quand même je voulais avoir les tarifs j'ai fait et au final j'ai reçu un document que j'ai pas compris avec des tarifs décidés mais c'était super compliqué et c'était super cher c'était à peu près comme apple je crois que c'était un poil moins cher qu'apple mais comme c'était pas clair j'en suis même pas certain voilà je crois qu'il y avait la garantie mais encore une fois j'en suis pas certain voyez pour vous dire à quel point le processus est bien fait donc au bout de quatre emails j'ai voulu changer un truc après ça devenait compliqué ils me répondent plus bon ça m'a saoulé donc j'ai laissé tomber le dsc pro et donc au final j'ai gardé le seul qui m'a oublié une bonne expérience d'achat de location et des tarifs corrects ça a été boulanger location alors je vous préviens tout de suite je suis pas du tout affilié ils sont même pas au courant que je fais cette vidéo c'est à titre personnel que j'ai fait ces recherches et je me suis que j'avais partagé avec vous le résultat de ces recherches je trouve vraiment que c'est beaucoup mieux que les deux autres solutions il existe peut-être d'autres que je n'ai pas vu qui sont mieux que ça là mais je sais pas pour les trois que j'ai testé la meilleure pour moi c'est boulanger location donc vous avez un catalogue en ligne vous pouvez choisir ce que vous voulez louer d'ailleurs ils font pas que du mac ils font les mac les iphone les ipads l'électro ménager les pc qui font de tout vous choisissez ce que vous voulez ensuite vous choisissez la durée donc le modèle la durée vous allez voir le prix par mois donc un apport au début plus une mensualité et c'est tout une fois que vous avez fait votre commande vous recevez chez vous le produit moi je l'ai reçu en quelques jours j'avais mon macbook pro alors qu'il n'y a pas de stock nulle part mais je sais pas comment ils sont débrouillés en quelques jours je l'avais chez moi donc voilà j'étais très content je l'ai allumé ça marche pas de souci prélève tous les mois ça reste plus cher que si je l'acheter et que je le revendais au bout de trois ans c'est clair mais je m'embête pas déjà j'ai pas avancé les sous maintenant j'ai pas avancé les 3000 euros maintenant ça coûte à peu près entre 2 et 3000 euros sur l'ordinateur je préfère payer je crois que je paye un truc comme 60 euros par mois de mémoire je paye 60 euros par mois pour une machine qui vaut presque 3000 euros je paye ça pendant trois ans je voulais faire les calculs mais honnêtement c'est vraiment intéressant pour moi le seul inconvénient que j'ai pu voir si on veut être tatillon c'est que c'est vraiment orienté particulier et pas pro j'ai pas pu en fait mettre le nom d'entreprise ça doit vraiment être le nom d'une personne du coup j'ai mis ma carte bleue perso il va falloir que je me rembourse après par l'entreprise c'est pas la fin du monde mais c'était un petit peu contraignant à ce niveau là c'est à peu près tout mais par contre je trouve que c'est une excellente façon pour moi d'acheter les ordinateurs maintenant on va voir dans trois ans parce que je l'ai pris pour trois ans si dans trois ans ils sont tatillon quand je vais le retourner j'espère qu'ils seront pas pénibles que ça va aussi bien se passer au retour qu'à l'arrivée on verra mais en tout cas pour l'instant l'expérience est positive j'espère que ça va vous être utile peut-être que comme moi vous n'avez plus vous embêter vous allez louer vos machines peut-être que vous préférez acheter et revendre peut-être que vous avez encore une autre solution n'hésitez pas à dire en commentaire j'aimerais bien voir vos avis là dessus qu'est ce que vous en pensez peut-être que vous avez testé ces différents services et que vous avez un autre avis que le mien ou un avis vous êtes d'accord avec moi n'hésitez pas j'aimerais bien qu'on discute en commentaire parce que c'est tout nouveau pour moi et vos avis m'intéresse vraiment donc si ça vous a plu je compte sur vous on met un petit pouce on s'abonne et on se revoit très vite pour devenir encore meilleur happy coding oh